Sous-titrage ST' 501 Merci de choisir la RTÉDUC pour vous informer tout de suite les titres. Projet d'interconnexion entre tous les ministères dans le secteur de l'éducation. Le sujet était au cœur des échanges entre les experts du ministère de l'IPST représentés par la DANTIC et ceux du ministère des PTN-TIC. Et puis, en marge de la célébration des droits de la femme, l'Institut des techniques médicales cliniques quinoises a organisé une journée portes ouvertes. Objectif, montrer au grand public la qualité de l'enseignement dont bénéficient les élèves de cette école. Bienvenue à tous les experts du ministère de l'IPST représentés par la DANTIC et ceux du ministère des PTN-TIC. était en réunion au secrétariat général de l'IPST. Objectif de ces échanges, évaluer le projet d'interconnexion entre tous les ministères dans le secteur de l'éducation. Chanchant, Moutoupa et Carmel pour plus de détails. L'interconnexion des données de tous les ministères ayant l'éducation dans leur attribution, voilà tous les sens de cette réunion qui a mis autour d'une table. Les experts du ministère de l'IPST et ceux du PTN-TIC question d'arrondir les angles pour la concrétisation de ces grands projets. Les prestés, les sues, la formation professionnelle art et métier ainsi que les affaires sociales. Donc c'est un peu ça qui a fait que nous soyons ensemble et les deux parties ont réfléchi, nous avons levé les options et au moment opportun, nous allons faire rapport à l'autorité. Ici, nous saluons vraiment l'initiative du ministère de PTN-TIC qui vient maintenant vraiment mettre en musique ce grand projet. Une fois achevé, ce projet de numérisation et d'interconnexion de tous ces différents ministères facilitera la transparence et le travail pour une meilleure éducation des enfants congolais. Parlons de la province éducationnelle de la Lukunga qui a reçu ce lundi la délégation venue de la province éducationnelle de Sud-Kivu. Il s'est agi d'une séance d'échange d'expérience dans le souci d'améliorer la qualité des enseignements dans ces deux provinces éducationnelles. Réunion d'échange d'expérience ce jour dans la province éducationnelle de la Lukunga avec la délégation du Sud-Kivu 1. La République démocratique du Congo veut ramener des échecs scolaires à 2% et puis l'abandon scolaire à 5%. Réunion pour laquelle, dans ce souci d'améliorer la qualité de l'enseignement, nous sommes rencontrés avec l'équipe Prédécy, l'équipe 1, la province éducationnelle de Sud-Kivu 1. On dit qu'elle va déployer les provinces éducationnelles. S'ils nous donnent dans les soucis de voir ensemble quelles sont les valeurs ajoutées de part et d'autre pour qu'aujourd'hui notre système éducatif puisse aller en avant dans les deux provinces éducationnelles. Une grande joie pour cette délégation car ces échanges ont été très constructifs pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement à RDC. C'est dans le cadre de cette stratégie que j'ai conçu un projet de voyage d'études qui m'a amené avec trois de mes collaborateurs ici à Kivu 1. Nous avons tenu à mettre en application la loi cadre spécialement son article 32 qui dit que l'État prend des mécanismes qui s'imposent pour éradiquer les phénomènes de l'inadaptation, des échecs et de la déperdition scolaire. Alors pour nous l'instrument qui nous aide à atteindre ces paramètres c'est le groupe d'aide psychopédagogique qui a fait une structure qui nous aide à travailler dans les nuissons au niveau d'une école pour arriver à éradiquer tous ces phénomènes. La province éducationnelle de l'Épesté Kinshasa-Lukunga sous le leadership du PROVED Yoïbo Kete Jean-Pierre a réussi à mobiliser ses collaborateurs pour l'amélioration des prestations de services et la qualité des enseignements car sur 698 groupes d'aide psychologique installés par ses prédécesseurs en 2021-2022, le PROVED. Avec son équipe, en une année et quelques mois, on a installé 2008 de 2023 à ses jours et des sensibilisations et forums sont tenus pour booster les choses en vue de garantir à tous les enfants l'accès à l'éducation de qualité préconisée par l'EDD4, objectif de développement durable 4. Rendons-nous à l'Institut des techniques médicales cliniques quinoises qui, en marge de la célébration du mois de la femme, a organisé une journée portes ouvertes. Il était question de présenter au grand public non seulement le grand travail abattu, mais également la qualité dont bénéficient les élèves de cette école qui est sous tutelle du ministère de la Santé publique. Malgré la pluie du Louisvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa le vendredi dernier, la journée porte ouverte prévue en marge de la clôture du mois de la femme à l'Institut des techniques médicales cliniques quinoises a bel et bien eu lieu. En présence des parents d'élèves et autres invités de marque, la soeur préfet de cette école d'enseignement des sciences de la santé, mise sous tutelle du ministère de la Santé, a expliqué la raison de cette activité qui vise à faire parler de cette école qui existe depuis plusieurs décennies, mais méconnue du grand public et les avantages que cette école offre aux enfants congolais. Comme vous le savez, l'ITEM clinique quinoise, c'est une école médicale qui date de l'automne, depuis 1968. Et à un moment donné, avec l'élaboration de son intérêt de stage, les gens ont pensé que lui aussi a été détériorisé, ensemble avec son intérêt de stage. Alors je voulais faire voir aux parents et au monde entier et à tous ceux-là qui veulent venir étudier à l'ITEM clinique quinoise que nous sommes liables. La soeur Agnès Yé Nguo n'a pas manqué de souligner les difficultés qu'elle rencontre, notamment l'insuffisance des locaux. Je crois que l'institut médicale, c'est une institution où on amène les faibles, non. C'est une science exacte comme toute autre science. C'est une filière exacte comme toute autre filière. Je dirais, c'est une science exacte parce qu'à Véna ici, on ne parle plus de filles et mères. On a des professeurs dont je suis exemple parce que j'avais fait des thèmes. Les apprenants quant à eux n'ont pas manqué des mots. L'ITEM a besoin d'avancer. L'ITEM a besoin de l'application de chacun d'entre nous pour se reconstruire davantage, mais il ne dispose aucun partenaire. Voilà la raison qui nous pousse à jeter nos regards vers vos personnes. Il est à noter que cette école forme les élèves dans plusieurs filiales médicales, telles que l'infirmerie, le laboratoire, la sage-femme et autres. Et les élèves qui y obtiennent un brevet de fin d'études sont aptes à travailler et ceux qui poursuivent les études supérieures les font avec aise. Situé dans le district phare de la Tchangou, le complexe scolaire American Academy of Excellence, par l'entremise de son promoteur, a organisé la quatrième édition du concours d'épêlation en regroupant sept écoles, concours qui a vécu à l'école AAE 5 à Kinkollé dans la municipalité de L'Ansele. Sous la pluie battante, la coordination des écoles américaines, American Academy of Excellence, a organisé le vendredi dernier la quatrième édition du jeu concours d'épêlation. Le but de ces grands événements qui régroupaient les sept écoles AAE est de stimuler la culture de la lecture des livres, encourager à la maîtrise de l'autographe, mais à la compréhension du sens des mots chez les élèves. Je suis très joyeuse de voir que ma fille est sortie la gagnante de ce concours. Je remercie beaucoup les promoteurs des écoles de AAE pour cette idée qui ont permis aux élèves, même à la maison, sont en train de répéter, de lire et de retenir les mots. Donc c'est une idée qui ouvre les élèves afin qu'ils puissent exprimer de leur intelligence. Cinq meilleurs élèves de chaque école ont épellé devant leurs condicibles, enseignants, leurs parents ainsi que leurs promoteurs. Une compétition rude entre les élèves qui étaient tout enthousiastés et déterminés à remporter la victoire. Je suis heureux de participer à ce concours d'épêlation et je suis la gagnante. Et je remercie beaucoup les promoteurs des écoles AAE pour cette idée d'organiser les compétitions. Qu'il y ait des élèves exceptionnels et des très engagés dans la course qui n'ont pas démérité à martéler le président du jury, l'honorable Itina Mayamba. Herm, qui a félicité chacun de participants avant de remettre les cadeaux aux trois primis avec les médailles. Nous venions de participer à la quatrième édition du concours d'épêlation ici dans les écoles AAE et aujourd'hui nous étions au site numéro 5. En fait, le but de ce concours c'est de favoriser la recherche scientifique, la culture de la lecture des livres, mais aussi pousser nos enfants à une pratique qui leur permettra de maîtriser la langue française. Voilà pourquoi nous choisissons des textes, des livres et des groupes de mots qu'ils étudient, ils mémorisent et ils viennent compétir avec les autres afin de déterminer quel est l'élève gagnant et quelle est l'école gagnante. Donc l'objectif c'est juste de créer cette émulation parmi les élèves afin de les pousser vers l'excellence et la maîtrise de la langue française. La quatrième édition de ces jeux concours a eu lieu dans la commune de l'Ancelie, dans l'enceinte des AAE 5. Pendant ces temps, les jeunes vivant avec handicap de Kinshasa étaient le week-end dernier dans la salle, maître Kinkiela, Vicansi Alemba, Salongo en convention. Leur participation citoyenne au processus électoral ainsi que leur implication dans la gestion de la chose publique étaient au menu occasion pour ces jeunes de passer en revue leur situation générale depuis 2019 jusqu'à 2024. Quelques progrès ont été enregistrés depuis 2019 sur la question du handicap, mais beaucoup restent à faire en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la deuxième convention politique de la jeunesse vivant avec handicap de la ville de Kinshasa. Pour le coordonnateur national de la FENAFACO, Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo, ces derniers aimeraient voir les personnes vivant avec handicap être représentées dans les futurs gouvernements centrales et dans les provinciaux. Donc voilà, malgré toutes ces bonnes volontés, nous avons constaté que le bilan sur la question de l'handicap à la plus démocratique du Congo de 2019 à 2023 est largement négatif. C'est pourquoi nous nous avons recommandé que dans le prochain gouvernement qui sera formé, il y ait toujours nomination des ministres en charge des questions des personnes vivant avec handicap et qui doit être rattachées à la présence de la République et que les gouvernements aussi aient une politique nationale, un plan d'action nationale et une stratégie nationale. C'est la question des personnes vivant avec handicap. Maître Glorim Bangu, président national du réseau des jeunes vivant avec handicap de la FENAFACO, a profité de cette occasion pour plaider en vue de la participation des jeunes vivant avec handicap dans les institutions de prise de décision conformément aux différents instruments juridiques internationaux. vu les instruments juridiques que nous avons évoqués tout à l'heure, particulièrement la charte africaine de la jeunesse à ses articles 10 et 11, la participation des jeunes dans la vie sociétaire et d'autres. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap, dans son article FENAF, parle de la participation de personnes vivant avec handicap dans la vie politique et publique. Par là, nous demandons au président de la République, avec toute son équipe, voire même celui qui a la charge de former le gouvernement, de prendre compte de la question du handicap, selon plus qu'il est à l'autre, particulièrement de la condition des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Il faut noter que cette convention a été organisée dans le cadre du projet d'appui et de renforcement de la participation citoyenne des personnes vivant avec handicap au processus électoral. Et cette dernière avait pour thème bilan de la gouvernance nationale sur la question de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Cuis de la gratuité de la maternité, une mesure qui peine encore en République démocratique du Congo, selon certains analystes devant la presse, la fondatrice de Grassemande a partagé le rapport inquiétant de ces enquêtes menées dans quelques hôpitaux, si Martin Bouyamba était sur place. C'est une forme d'alerte et de cri de détresse que lance la fondation Grassemande. Son initiatrice, Grasse Mbongi-Umec, relève plusieurs ratés dans l'exercice de la gratuité de la maternité. Pour avoir à lutter avec sa fondation plus de 7 ans, pour donner du sourire à la femme dans la maternité, cette organisation dit être prête à accompagner et à apporter son soutien ainsi que son expérience à la vision du chef de l'État. Nous continuons à enregistrer des morts. Voilà, en ce jour, au bout de 7 ans de lutte, les morts continuent à être enregistrées. La fondation Grassemande vient auprès du chef de l'État pour leur proposer notre expertise et notre savoir-faire. Pourquoi avoir longtemps fait de la bonne maternité sans cheval de bataille ? J'avais pris la décision de créer une fondation justement pour lutter contre ces abus. Or, tous les corps médicaux de la République à ce temps-là étaient au courant de tout cela. Et quand je suis même allée voir les responsables, ils m'ont fait comprendre que non, madame, ne faites pas du bruit sur ça, ça arroche tout le monde. Parce que toutes ces femmes, tout le monde le sait, quand une femme vient de la coucher, elle est vraiment assez fraîche. Comparativement à la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité est, selon elle, très délicate. L'arme aux yeux et main sur le cœur, Grassemongi est plus qu'inquiète. La gratuité de l'enseignement est une très bonne chose. Mais je dis aujourd'hui, un enfant peut rater une année, peut rater deux ans de son année, même trois ans dans l'année, et continue les études, et réussit son bac, son examen d'état, et trouve du travail. Mais ce que je veux dire, que quand une femme décède dans la bouche, il n'y a plus de chance. C'est-à-dire que cette femme est décédée, c'est fini. On ne peut plus aller à sa tombe, lui dire, veille-toi, elle vient, elle retombe enceinte, recouche, on a arrangé les maternités. Non. On ne peut plus. C'est-à-dire que les partis, les partis pour toujours. Donc je demande vraiment, au-delà de nos clivages politiques, au-delà de tout ça, excusez-moi de l'émotion, que le président de la République, vraiment, se dise que les femmes et les mères qui sont décédées, ne pourront jamais, alors jamais, recruter. Essayons de sauver celles qui sont maintenant, dans les maternités, et celles qui sont enceintes, et celles qui seront demain enceintes. Essayons de sauver celles-là. Parce que celles qui sont parties, c'est fini. Personne. Personne ne peut les remettre en vie, et personne ne peut leur donner une seconde chance. Autre chose, les structures presse indépendantes du Congo et l'ONG Congo, et ainsi qu'en remis, ce lundi, un prix d'excellence au directeur général du Fonds Forestier National, compté parmi les meilleurs directeurs généraux de la place en fonction, il a été plébiscité à cause de son sens élevé de responsabilité et de bonne gouvernance grâce auxquelles il a instauré depuis son événement plusieurs innovations. Astrid Moui. Il ne cesse de faire parler de lui à travers ses œuvres. Lui, c'est le DG du Fonds Forestier National, honoré Moulumba Kalala. Applaudissements Plébiscité ce jour, meilleur parmi les directeurs généraux de Kinshasa par deux structures de la place, PIC, presse indépendante du Congo et l'ONG Congo-SICA, honoré Moulumba, livre ses impressions. Merci, naturellement content de recevoir un prix par des journalistes indépendants et accompagnés de plusieurs organisations. Un peu surpris, mais mécontents du fait que les gens reconnaissent le travail que nous faisons. Voilà tout ce que je peux dire sans commentaire. Sur quels critères ces derniers seraient trouvés premiers sur la liste de meilleurs ? Nous devons promouvoir la culture de l'excellence. Mais, comme nous ne pouvons pas tout faire à la fois, comme nous avions déjà certains éléments réunis, c'est la gestion de l'actuel DGDFFN. Nous nous sommes dit, nous nous approchons d'abord parce que nous avons réunis tous les éléments nécessaires qui peuvent nous permettre de l'encourager. Notamment, nous avons vu, nous avons posé des questions, nous avons dans les journalistes d'investigation qui sont approchés de l'institution. Nous avons que les bons comme corruption, comme Matabissi, le clientélisme, n'ont pas de place au sein de cette entreprise. Nous avons vu qu'il y a une rédénonialisation de l'entreprise. Il y a une dix jours ou pourquoi pas ? Parce qu'en rapport avec nos objectifs, approchons-nous, on dit, et ils sont récompensés. C'est pour consommer. Le directeur général du FFN promet de faire encore mieux pour mettre les agents dans les meilleures conditions de travail. Ce que nous pouvons faire, c'est que si nous avons tous les moyens possibles, c'est de mettre d'abord les agents, les travailleurs à l'aide. Pourquoi pas augmenter le salaire, pourquoi pas augmenter le taux, pourquoi pas les mettre dans des conditions les meilleures ? Voilà tout ce qui me dérange tous les jours, qui me chagrine. Comment faire pour que les agents du FFN soient réellement contents et qu'ils sentent qu'ils sont dans leur, non seulement dans leur devoir, mais dans leur droit. C'est donc de faire beaucoup de choses que je ne peux pas promettre malheureusement, mais en tout cas, que les agents soient contents de savoir qu'il y a eu un TG qui est passé par ici et qui nous a fait du bien. L'ONG Congo, Yassika et la presse indépendant du Congo se disent très satisfaits du travail abattu par le numéro 1 du FFN car ce dernier a apporté plusieurs changements positifs au sein de cette structure qui est très louable. Voilà, restez avec nous pour la revue de presse dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Gershom, Yassika vient donc de nous rejoindre pour la revue de presse. Bienvenue, Gershom. Bonsoir, et bienvenue. Alors, on commence avec ce premier titre. La SEDEC dénonce les manœuvres du Rwanda. En effet, grâce à Michel, les conclusions du sommet extraordinaire de la SEDEC à Lusaka, nous sommes là en Zambie, font la une des journaux parus ce lundi 25 mars à Kinshasa. La référence plus rapporte que le sommet extraordinaire de la SEDEC s'est achevé par la dénonciation des manœuvres du Rwanda contre la mission de la SEDEC en République démocratique du Congo. Forum des As pense que Kigali a échoué dans ses manœuvres à bloquer le déploiement de la mission de la SEDEC en RDC. Ainsi, les taux se resserrent contre le président rwandais Paul Kagame qui a envoyé l'est de la RDC sous couvert des terroristes du M23. Comment Africa News sur le même registre Congo Nouveau fait savoir que les délégués de la RDC et du Rwanda se sont rencontrés dans la capitale angolaise selon ce journal. Un document a longuement circulé sur les réseaux sociaux portant les signatures de Christophe Lutundula, ministre congolais des affaires étrangères et Vincent Biruta, son homologue rwandais mais également celle du ministre de l'Angola comme médiateur dans ce conflit dans l'est de la RDC ce communiqué qui aurait sanctionné la rencontre de Rwanda entre les deux délégations laisse à désirer poursuivre ce média Kinshasa accepte de traquer les FDLR en promettant de proposer un chronogramme quant à ce alors que le Rwanda n'a fait aucune concession claire ce qui a suscité des critiques du côté de l'opinion congolaise. Merci Gershon pour cette revue de presse. Moi qui vous remercie. Voilà qui met fin à ce journal sur la RTÉDUC à toutes et à tous merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada